Bonjour les cancers et bienvenue pour le tirage des énergies du mois de mars 2017. Les énergies du mois de mars pour les cancers, pour le mois de mars donc 2017. Et oui, ça passe vite, ça passe très vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis cancers ce mois-ci ? Enfin, on n'est pas encore en mars, on est encore en février, mais on est le quantième. 27, c'est pour le mois de mars de toute façon. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mars ? Oups ! Là, c'est un décès pour certains. Le mois de mars, un décès pour certains. Moi, j'en ai eu ma part, merci. Par contre, ma fille a cancer, donc j'espère que ça ne va pas encore tomber dans la famille. Bon. Allez, soyons positifs. Mon ami cancer, mars 2017. Je vous... Hop ! Alors, on coupe. Ce sera la sérénité. Donc, pour le mois de mars, c'est la sérénité. C'est le bien-être. Alors, on va choisir cinq cartes. On va choisir cinq cartes. J'aime bien avoir mes pieds de pierre, Prémi. Ne me demandez pas ce que c'est ça, parce que je ne sais pas encore. Si quelqu'un sait ce que c'est cette pierre, j'arrive plus à tomber sur son nom. Elle est magnifique, en fait. Bon, allez. Donc, pour les cancers, pour le mois de mars 2017, que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Oh ! Alors, pas de panique non plus, hein. Le cercueil, le renard, la lettre, l'enfant et la tour. Bon. Alors, le cercueil, à mon avis, c'est la fin d'un cycle. Bon, ici, on va représenter, je vais vous lire cette ligne-là. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Pour certains, c'est la prépension ou la fin du travail. La fin du travail, qui n'est pas un travail indépendant, qui n'est pas un travail à votre compte. C'est la fin, alors, il y a plusieurs solutions. C'est la fin du travail, donc, ça peut être la pension, la prépension. Ça peut être, ça peut être, ben, un licenciement. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi vous qui démissionnez, mais vous allez, on va vraiment tourner la page. Vous avez décidé de tourner la page, peut-être, pour commencer aussi, ça se peut, pour commencer un autre travail. Voilà. Ça, ça peut être, ça, pour certains. Pour d'autres, vous allez avoir un décès dans le milieu du travail. Donc, un collègue, un patron, voilà. Dans votre milieu du travail, il va y avoir un décès. Ça, pour certains. Il y a la lettre. C'est un, bon, c'est une lettre, c'est un, normalement, c'est un écrit. Donc, ça peut être une lettre, mais, bon, ça peut être aussi un SMS, un mail, voilà. Il y a un échange via un réseau social, les réseaux sociaux. Voilà. L'enfant, je vais recouvrir, pour en voir un peu plus. Et la tour, donc, ça peut être... Ça peut être quelqu'un qui s'isole, qui veut s'isoler. L'enfant, il y a peut-être des petits soucis avec un enfant, avec l'école, aussi. Ça peut être, oui, ça peut être ça. Ça peut être... Ça ne saurait être que ça. Je vais recouvrir. Je recouvre le cercueil. Ça peut être aussi des nouvelles d'un héritage. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un héritage, et qui va vous rapporter un peu des sous. Les deux premières cartes. Je recouvre la lettre, je recouvre l'enfant. L'enfant, ça peut représenter aussi une personne de petite taille, ou une personne qui est naïve. Je vais recouvrir la tour, quand même. Alors, ça, c'est le cercle d'amis. La nouvelle, ça va être une bonne nouvelle. Il y a un choix à faire par rapport à un enfant. Et il y a un ami, là-bas. Il y a un ami, c'est votre ami. Il y a un ami. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je ne sais pas. Ou c'est votre enfant qui... Ou vous avez un choix à faire par rapport à un enfant. Ou votre enfant a des choix, ou un choix à faire. Voilà. Je vais quand même recouvrir aussi celle-ci. Non, ça c'est... Ben, écoutez, vous allez... C'est plutôt... Voilà. Que ce soit n'importe quoi, ça sera une bonne nouvelle. Maintenant, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Peut-être dans le cercle du travail. Mais, dans le milieu du travail. Mais, même si vous en avez eu de la peine, vous vous êtes remis. Vous vous en êtes remis. Et puis maintenant, le travail va vous... Va vous apporter du bonheur. De la chance, plutôt. Va vous apporter de la chance. La lettre, c'est une bonne nouvelle. Le chemin, je vais le recouvrir. Le chien, je vais le recouvrir. Ah ben, c'est l'arbre. Donc, il va peut-être y avoir des personnes parmi vous. Parmi vous, les cancers. Qui devraient prendre un choix pour votre enfant. Pour sa santé. Pour la santé de votre enfant. Et alors, il y a un ami. Qui va peut-être... Vous allez peut-être vous isoler un petit peu. Chez un ami. Qui va peut-être vous prêter sa maison. Vous allez peut-être vous isoler. Vous avez peut-être besoin. Certains d'entre vous. Certains d'entre vous, les cancers. Ont besoin de s'isoler. De se retrouver. De lâcher prise. Pour prendre des décisions. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être un déménagement à faire. Voilà. Pour certains. Il y a des décisions à prendre pour un enfant. Mais la décision que vous allez prendre, c'est pour un enfant malade. Mais vous allez prendre la bonne décision. En tout cas. Parce que l'arbre, c'est la force. Donc, si même l'enfant n'est pas malade. Mais peut-être qu'il n'évolue pas bien à l'école ou quoi. Vous allez peut-être le changer d'école. Et bien, ça va aller. Vous allez prendre des bonnes décisions. Donc là, je vais lire. Toutes les cartes sont belles. Mais comme on n'a pas vraiment de réponse qui me satisfasse. Moi, je vais recouvrir quand même celle-ci. 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 Et l'arbre aussi. Et on verra. Alors ici, il y a les oiseaux. Donc, vous allez apprendre quelque chose aussi. Peut-être par rapport à votre cercle d'amis. Le bonheur, la chance au travail ne va pas durer. La chance que vous allez avoir au travail ne va pas durer. Parce qu'il va y avoir une décision à prendre. Et soit vous, soit quelqu'un va vous, ben, on va couper les ponts, on va rompre les liens. Donc, soit vous allez être licencié. Ou soit vous allez partir de vous-même. Voilà. Donc, vous pensez que vous alliez de la chance. Mais non, il y aura une rupture de contrat ou d'une manière ou d'une autre. Par contre, pour l'enfant ou la personne naïve ou jeune qui doit faire son choix, elle va faire vraiment, vraiment un bon choix. Elle va vraiment être heureux ou heureuse. Et alors là, c'est la lune. Donc, oui, vous devez vraiment, vous avez besoin, il y en a certains d'entre vous parmi les cancers qui ont vraiment besoin de s'isoler. Et qui vont vraiment, ils sont limite, à la limite de la dépression. Et donc, ils ont vraiment, vraiment besoin de s'isoler. Donc, vraiment, essayez vraiment de... Parce que, sinon, la tour et la lune, c'est l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, il y a peut-être un ami qui va partir en hôpital psychiatrique. Voilà. Je sais que les cartes ne sont pas l'une à côté de l'autre, mais bon, c'est mon interprétation personnelle. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, nous avions la tour. Si on avait eu directement la lune, c'était l'hôpital psychiatrique. Mais non, nous avons eu un ami, enfin, un chien, un chien. Ensuite, le déménagement, la cigogne et la lune. Donc, c'est vraiment quelqu'un... Pour moi, il y a l'hôpital psychiatrique, en tout cas, qui n'est pas loin. Et donc, c'est quelqu'un qui est, à la limite de la dépression, vraiment importante. Euh, ouais. Oui. Il se peut aussi que, pour certains, comme il y a la cigogne n'est pas loin de l'enfant, il y ait aussi une grossesse. Donc, vous allez apprendre une grossesse, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les cancers, pour le mois de mars 2017. Voilà. Parce qu'on pourrait faire ça toute la journée. Comme c'est un tirage général. Voilà. Donc, voilà, pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Que vous allez pouvoir associer les cartes avec les choses de votre vie. Et que, ben voilà, que ça va vraiment vous parler. Et puis, peut-être que ça va vous faire, vous attirer l'attention. Vous faire prendre, vous faire prendre garde à certaines choses. Et que, vous allez peut-être, grâce à ces cartes, ben éviter certaines choses et pouvoir avancer mieux dans votre vie. Voilà, voilà. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Un très beau mois de mars 2017. Et plein d'énergie positive. Et surtout, soyez positif. Merci. Merci.